Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons jusqu'où un pervers narcissique peut-il aller pour démolir sa proie. Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. La chaîne où vous trouverez réponses à tout. Je remercie Flore Cousper, Sèvres, Nîmes et Sylvie E d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Flore Cousper. Jusqu'à la mort. Un matin très tôt, je l'avais enfin quitté, claqué la porte de son antre. L'antre du PN est son domaine, son royaume, où sans témoin il peut te massacrer à coups de froideur, de mépris. Le masque s'est fissuré, a glissé et toi, toi, tu es prostré, figé, muette, immobile, tu n'y crois pas. Ta tête va exploser, tu n'en peux plus de cette douleur fulgurante dans chaque fibre de ton corps. Sursaut de vie, partir pour ne pas mourir. PN et HP est une attraction endiablée. Deux extrêmes, deux pôles contraires, tu le sais, ça ne peut que clasher, exploser. De cette fusion viendra l'explosion. Il est l'ange de la mort, tu es cette femme où l'amour de l'autre est essence. Il est la destruction, tu es la vie. Les ténèbres face à ta lumière. De cette gare si tôt le matin, il faisait si froid, j'avais si mal, il y avait du brouillard et ce putain de désespoir. La fin d'une histoire avec un PN n'est pas la fin d'un amour. Car ce que j'avais tant adoré n'était pas de l'amour mais une possession ultime de mon âme, c'est l'emprise psychologique où ta raison est aliénée. Elle ne t'appartient plus. Car cet homme à l'encontre de mes valeurs, aujourd'hui, évidemment je le sais, je ne l'ai jamais aimé. On n'aime pas la souffrance, la torture de l'âme, on ne peut aimer l'ombre. Le romantisme ne peut aimer le libertinage, un papillon de nuit comme il aimait se décrire. Un PN est un vampire émotionnel. Il brûle ta vie et tes belles énergies. De ce qu'est de gare si froid, je lui avais envoyé cet ultime message sur Messenger, je lui avais dit je vais sauter sous mon train si je n'ai pas d'explication. Il a lu mon message. Ne m'a jamais répondu. C'est ça un PN. Le temps d'un instant, j'ai voulu mourir. Juste un instant. Si mon train était passé, aurais-je sauté ? Je ne le sais pas. Et lui, je le sais aujourd'hui, en aurait été fier. Trois années ont passé. Je l'avais revu pour me prouver que sans psy on peut totalement se reconstruire. J'ai gagné mon pari. Il m'avait dit. Toi et moi c'était du tonnerre. Je n'ai jamais retrouvé cet amour en une autre. Ce serait formidable qu'on se remette ensemble. Tu sais j'ai changé. MDR. J'ai éclaté de rire. Clap de faim face à cet être maudit. Que la vie remplie de sa magie soit loin de ces êtres de malheur. Prenez soin de vos mains en prière. La réponse suivante est de Sèvres. Les PN n'ont, par définition, aucune limite. Attention je dis bien aucune. Ils ne savent pas ce qu'est une limite. Ils n'en ont aucune notion. Vous aurez beau leur expliquer, essayez de trouver les mots, leur faire un schéma, ils vous écoutent mais ne comprennent pas cette notion de limite. Un exemple parmi d'autres, il ne vaut mieux pas jouer avec eux, Chamairi par exemple, car ils ne savent pas jouer. Ils peuvent très vite faire très mal et vous prétextez que c'est vous qui êtes fragiles. Il faut bien l'intégrer, et c'est le plus difficile, qu'ils ne sont pas comme nous. Ils sont déshumanisés. Ils sont vides de l'intérieur. Ce qui les remplit c'est ce qu'ils voient, observent, entendent. Et ils copient si le tableau leur semble beau. Et s'il y en a un autre, ailleurs qui leur semble plus beau, et bien ils abandonneront le premier pour reproduire le deuxième. Et ainsi de suite et pour tous les sujets. Ce sont des individus très très instables. Prenez soin de vous. Nous continuons avec la réponse de Ni. Pour ma part ça a été crescendo. Commencer à mal me parler quand il a senti que je devenais acquise. Ne plus répondre au téléphone quand je l'appelais plusieurs fois. M'insulter ma mère sans scrupule. Me promettre un mariage, avec les dates, et me ghoster du jour au lendemain sans aucune raison après que je l'ai présenté à ma mère, il s'est remis avec son ex. Me mentir, je me suis rendu compte qu'il mentait depuis longtemps. Revenir me parler deux mois plus tard sans excuse et me faire passer pour la sorcière qui comprend rien à son silence, parce que voyons monsieur est trop intelligent pour que je comprenne. Me parler de mon père décédé. A partir de ce moment je lui ai fait croire que je croyais ses mensonges et quand il a fini je l'ai mis face à ses contradictions, et là il portait plus de masque, il avait trop mal à son égo le petit prince, et je pense qu'il a eu peur aussi que je le démasque au grand jour. A ce moment là ça a été coup bas sur coup bas, c'est-à-dire retourne toutes les situations et se fait passer pour la victime. Rire quand je lui dis que j'ai eu de la peine pendant ces deux mois alors que je lui ai dit que j'ai failli louper mon année à cause de ses bêtises, il essaye de minimiser ce qu'il a fait. Il a eu ma mère au téléphone et lui a balancé des secrets sur moi pour se faire passer pour la victime en pensant que je ne l'entendais pas, j'étais juste à côté de ma mère. Il a dit à ma mère qu'il allait la rappeler, il ne l'a jamais fait. J'ai eu mon diplôme il a fait exprès de ne pas me féliciter, sachant que moi je l'avais félicité pour le sien. Je l'ai eu au téléphone pour une dernière fois pour clore ce chapitre et il me dit, on a parlé de toi avec ta mère sourire malin. En pensant que je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Un vrai vicieux sadique quoi ? Tout pour faire de la peine aux gens. Il fait pitié. En fait tu vois vraiment qu'il fait tout pour manquer de respect sur la faim. Enfin on voit bien qu'il a un sérieux complexe d'infériorité pour maltraiter les gens et se sentir supérieur. Bref quand ils sont démasqués ils font tout me garder le bon rôle et se faire passer pour la victime. Dans tout ça je n'ai rien fait émoticône souriant. Dieu est grand et il ne me méritait pas. Merci à ceux qu'on lue jusqu'au bout. Vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Sylvie E. Juste un nom ferme de ma part m'a valu une agression plus grave que vous ne pourriez l'imaginer. Bursite, tendinite, blessure hypéretchogène, deux hernies cervicales, psychotraumatisme, dont je me remets très très lentement depuis 6 mois, 19 heures de harcèlement pour terminer, quand je me suis mise à crier pour qu'il parte, à se blesser, léger 1, pour déposer plainte contre moi là où personnellement je n'en étais pas capable. Les conséquences de tout ceci sont innombrables dans ma vie, tant personnelles que professionnelles plus santé. Ils sont capables d'aller très très loin, surtout lorsque l'on s'oppose ou au moment de la rupture. Les agressions sont les plus fréquentes au moment de la rupture, c'est connu. Donc protégez-vous si ça se termine, enfin, c'est là qu'ils taperont le plus fort de toutes les façons possibles. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. A la prochaine. A la prochaine.